Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire dédié au CFA sur la sécurisation des débuts de parcours de formation. Alors je vais vous partager l'écran de ma présentation. Alors je suis Maxime Martineau, directeur du développement et des partenariats de librairies et MLS et je vais co-animer aujourd'hui ce webinaire avec Julien Mourier. Bonjour Julien. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Je te laisse te présenter en quelques secondes. Tout à fait, je suis le responsable commercial de la marque Gérip Compétences. Gérip Compétences est une marque du groupe Humensys et je suis plus particulièrement en charge du déploiement de la plateforme Gérip Compétences auprès de ce qu'on appelle chez nous les grands comptes et des comptes institutionnels entre autres. Merci Julien. Alors lors de ce webinaire d'une durée de 30 minutes, nous allons vous faire découvrir Gérip Compétences, donc une ressource numérique d'évaluation et de remédiation et nous allons vous montrer en quoi cette ressource répond à plusieurs enjeux importants pour vos CFA. Nous accueillons aujourd'hui de nombreux responsables et formateurs de CFA pour ce webinaire. Bienvenue à tous. Le webinaire va se dérouler ainsi, donc nous allons tout d'abord vous présenter en quelques mots librairies, MLS et Gérip, puis je reviendrai sur certains enjeux qui animent vos CFA et qui font de l'évaluation et de la remédiation des sujets essentiels à traiter pour donner à vos apprentis toutes les chances de réussir. Julien vous présentera ensuite les principales fonctionnalités de la ressource Gérip Compétences, puis nous diffuserons un témoignage concernant le CFA de Mulhouse qui a adopté cette ressource. Et enfin, nous clôturons ce webinaire par une séance de questions-réponses. Alors, je vous invite pendant toute la durée du webinaire à laisser vos questions sur le tchat et nous répondrons à certaines d'entre elles. Pour celles où nous n'aurions pas le temps de répondre, une réponse individuelle vous sera adressée par la suite. Julien, je te laisse la parole pour présenter Gérip. Alors, Gérip, c'était au départ une start-up qui a été créée dans les années 90 par un orthophoniste. Donc, il y a une grosse spécificité d'aider tous les publics 10 et des publics à besoins spécifiques. C'était un peu notre ADN et avec beaucoup de collaboration avec des laboratoires de recherche sur tout ce qui était orienté le trouble du langage. Et au fil du temps, on a fait évoluer notre offre et on a eu des demandes de plus en plus émanant de la formation professionnelle et à destination des publics en insertion professionnelle qui, au départ, utilisaient le contenu développé en orthophonie, mais qui avaient besoin d'une contextualisation et d'une configuration plus en conformité avec des besoins pour des adultes. Donc, de fil en aiguille, on a développé une plateforme numérique qui s'appelait au départ Gérip et qui, dernièrement, a changé de nom, qui s'appelle Gérip Compétences. La version, vous allez voir, elle date de 2021, non, 2023, pardon, et cette ressource s'adresse donc à des publics en insertion professionnelle qui souhaitent préparer, par exemple, la certification CLERA, qui ont besoin d'être évalués, qui nous permet de faire du positionnement avec cette solution. Ça peut être à destination de publics type français et langue étrangère ou des publics qui ont besoin d'une remise à niveau sur les fondamentaux français, mathématiques, d'une préparation au code de la route. Enfin, voilà, tout ce qui peut permettre et faciliter l'insertion de ces publics-là va pouvoir être travaillé en partie dans la solution Gérip Compétences que l'on va découvrir au fil de cette démonstration. Merci, Julien. Concernant Librairie EMLS, en quelques mots, nous sommes une librairie scolaire indépendante de référence en France. Plus de 1500 établissements, dont plusieurs dizaines de CFA, nous font confiance chaque année pour la fourniture de leur manuel scolaire, aussi bien en ouvrage papier qu'en ouvrage numérique, pour des niveaux du primaire au post-bac. Pour en savoir plus sur nos services, accéder à nos catalogues, vous pouvez vous inscrire sur www.emls.fr. Depuis plusieurs années, nous avons développé notre activité sur le numérique. Elle est devenue notre activité principale. Nous sommes le libraire numérique de plusieurs régions de France. Nous avons ainsi développé une large expertise dans la distribution de manuels et de ressources numériques vers des établissements. Concernant les ressources numériques éducatives, Librairie EMLS est aujourd'hui le premier distributeur en France pour ce qui est de l'enseignement secondaire. Au travers de ce partenariat, Gérip Compétences s'appuie aujourd'hui sur cette expertise de Librairie EMLS dans la distribution de ressources numériques pour adresser vos établissements, les CFA. Je vais maintenant revenir sur l'importance de l'évaluation et la remédiation personnalisées pour vos CFA. C'est une démarche en deux étapes. La première est l'évaluation. Elle consiste à identifier les besoins spécifiques de chaque apprenti. En évaluant ces savoirs de base de chaque apprenti, vous pouvez détecter rapidement les lacunes en matière de compétences fondamentales, français, écriture, lecture, mathématiques. Cette identification précoce permet ensuite d'élaborer des plans d'action personnalisés et de mettre en place les parcours de remédiation. Ces parcours doivent être flexibles, la seconde étape de cette démarche est adaptée au niveau de chaque apprenti. L'objectif ici est d'aider les apprentis à combler leurs lacunes tout en poursuivant leur formation principale. L'objectif ultime étant de ne laisser personne de côté et d'offrir à tous les apprentis la possibilité de réussir. Parmi les bénéfices attendus de cette démarche, nous avons tout d'abord la gestion facilité des groupes de niveau. L'évaluation initiale permet en effet de former des groupes de niveau homogène et donc ça permet aux formateurs d'adapter plus facilement leurs méthodes pédagogiques en fonction des besoins de chacun des groupes définis. Les apprentis progressent ainsi à leur rythme, ce qui maximise leur apprentissage et leur motivation. Le second bénéfice va être le développement de la confiance en soi puisque en surmontant leurs difficultés sur les compétences de base le plus rapidement possible, les apprentis vont pouvoir développer leur confiance en eux plus rapidement. Cette meilleure maîtrise des compétences va leur permettre de se sentir plus à l'aise, plus compétents et ça va avoir un impact positif sur leur motivation et sur leur engagement dans la formation. Par suite, on va également bénéficier d'une intégration en entreprise facilitée. Les employeurs apprécient en effet que les apprentis possèdent les compétences de base nécessaires pour pouvoir contribuer efficacement à la bonne marge de l'entreprise dès leur arrivée. L'objectif final de cette démarche, évaluation-remédiation, ça va être d'augmenter tout simplement le taux de réussite des apprentis à l'issue de leur formation et en s'assurant que chaque apprenti maîtrise les compétences de base, vous augmentez les chances de réussir dans la formation et dans leur future carrière. Ce taux de réussite par suite, plus élevé, va renforcer la réputation de votre CFA et donc attirer davantage de candidats motivés. En investissant dans cette démarche d'évaluation et de remédiation, vous investissez dans l'avenir de vos apprentis et dans la qualité de votre centre de formation. Vous êtes probablement assez nombreux dans l'assistance aujourd'hui à être convaincus de l'intérêt de cette démarche. Cependant, c'est une démarche exigeante qui nécessite un investissement important et vous manquez souvent de temps pour la mettre en œuvre. Gérip Compétences est la ressource qui peut vous apporter de l'aide sur ce sujet et vous faire gagner ce temps précieux. Je redonne la parole à Julien pour vous présenter plus en détail Gérip Compétences. Je vais également lui laisser le partage d'écran. Merci Maxime. Donc là, c'est bon, j'ai partagé mon écran. Est-ce que tu me confirmes que tu vois bien la plateforme Gérip Compétences ? C'est tout bon Julien. Super, je te remercie. Donc, on part sur une présentation à peu près d'une dizaine à quinzaine de minutes de l'environnement Gérip Compétences. Cette plateforme est disponible en ligne. C'est uniquement une ressource disponible à partir d'une connexion Internet. On n'installe rien ni sur l'ordinateur, ni sur le smartphone ou la tablette d'un utilisateur. Cette ressource est donc responsive et vous pouvez y accéder à partir de n'importe quel device. Ici, on va se loguer avec un rôle formateur. On a donc trois rôles sur la plateforme. On a un rôle apprenant, un rôle formateur et un rôle super admin. Nous, on ne va voir que les deux premiers rôles dans la quinzaine de minutes qui nous est consacrée. Donc, je me log en tant que formateur. C'est l'identifiant et le mot de passe qui va personnaliser l'accès en fonction du profil de l'utilisateur. On voit bien ici en haut à gauche que je suis connecté en tant que formateur. Ici, j'arrive sur un écran d'accueil. C'est ce qu'on appelle le catalogue, le catalogue des contenus de géris de compétences. Ici, on accède à certains programmes comme le CLEA, la remise à niveau, les évaluations. Donc, on a accès à huit types de programmes. J'y reviendrai tout à l'heure. Et on y accède directement en se connectant à l'écran d'accueil. Ensuite, le formateur, au niveau de la plateforme, il va pouvoir accéder sur l'onglet « Mes ressources » à des activités qu'il aurait pu mettre en préférentiel, comme sur un navigateur Internet, créer des parcours, ça on le verra peut-être rapidement, et les trois derniers onglets, « Apprenants, Résultats et Prescriptions » permettent de suivre la progression d'un apprenant, d'un groupe, d'une classe, voir un petit peu à quelle vitesse ils travaillent sur la plateforme et quels sont les progrès qu'ils effectuent. Et on peut suivre également ce qu'on appelle les prescriptions. Les prescriptions, c'est un petit peu un terme technique, c'est quand on va notifier dans l'espace formateur une activité à un apprenant. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va utiliser les contenus pédagogiques. Pour bien appréhender et bien utiliser la plateforme Gérée de compétences, nous, les conseils qu'on donne au départ, c'est d'évaluer un apprenant. C'est-à-dire qu'un apprenant, tant qu'il n'est pas évalué, on peut avoir un peu des doutes sur son niveau de compétences dans certains domaines. Donc, je vais me rendre dans le menu Toutes les évaluations. Ici, la plateforme, elle me propose un ensemble d'évaluations, plus d'une trentaine. Et ces évaluations sont rattachées au programme qui sont élaborés par Gérée de compétences. Si vous voulez une évaluation typiquement sur du CLéa, vous pourriez évaluer votre apprenant sur les sept domaines du CLéa ou sur un des domaines spécifiques. Nous, au départ, ce qu'on préconise comme évaluation qui convient plutôt à l'ensemble des utilisateurs par rapport à vos profils, on a quand même une assez forte connivence avec des CFA, on travaille déjà avec plusieurs CFA, ça peut être l'évaluation, par exemple, ici, entrée en CAP. Quand je sélectionne cette évaluation, ça va être le même fonctionnement pour votre évaluation, je vais avoir le descriptif de celle-ci qui va apparaître. Donc, vous voyez que cette évaluation, on l'a conçue en conception avec la CMAAR Normandie. Donc, c'est vraiment adapté à vos remontées terrain. On a le temps de passation qui apparaît ici, le niveau, les compétences qui vont être travaillées. Et on a même en dessous les items, c'est-à-dire les questions qui vont être posées à l'apprenant. Et le formateur, éventuellement en cliquant sur l'œil ici, il va pouvoir superviser la question correspondante. Comme on est sur un public qui est souvent en difficulté avec la maîtrise des consignes, avec la lecture, on peut oraliser en cliquant sur le haut-parleur à chaque fois les consignes. Alors là, je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas sûr que le son passe après le webinaire, mais à chaque fois qu'il y a le haut-parleur, il y a la possibilité d'oraliser des consignes. Le formateur pourrait lancer une autre activité. On pourrait même, en cliquant sur lancer, être directement mis en situation comme un apprenant devant l'évaluation pour vraiment contrôler quel est le périmètre de cette évaluation, quels sont les points qui vont être abordés. Si cette évaluation intéresse le formateur, il va pouvoir la prescrire, donc l'assigner à un apprenant ou un groupe. Donc là, vous voyez que j'ai quelques apprenants ciblés. Si je veux la prescrire à mon apprenante marine ou à Toto, je fais ce choix-là et je prescris l'évaluation à ces deux apprenants. Ce qui fait que je leur envoie, je leur recommande de faire cette activité-là. J'aurais pu choisir directement un groupe, auquel cas, si dans mon groupe que j'ai constitué en amont, il y a 30, 50, 100 apprenants, ça part directement à l'ensemble de ce groupe. Ce qui permet d'avoir un gain de temps quand vous travaillez sur des cohortes assez importantes de prescrire et de notifier à un ensemble d'apprenants. Vous pourriez allouer un tiers temps supplémentaire au groupe ou à l'apprenant qui ont éventuellement un handicap. C'est possible d'avoir cette spécificité-là. On peut planifier l'envoi, c'est-à-dire que là, il est en stage en ce moment, donc il n'est pas disponible, mais moi, je vais préparer mes cours. Je sais qu'il revient, par exemple, le 6 juin en cours. Je vais planifier l'envoi pour qu'il arrive uniquement le 6 juin dans son espace. Et je peux joindre un message. Vous pouvez mettre un commentaire qui apparaîtra au moment où l'apprenant va ouvrir la prescription. Ça, c'est vraiment le travail de le mode de fonctionnement. le formateur rend dans le catalogue des évaluations et il notifie celle-ci à un apprenant. Je vais me loguer sur un compte apprenant pour que vous voyez à quoi ça correspond au niveau de l'interface. Alors, là, je suis logué sur un compte apprenant. Je vais juste remettre l'affichage par défaut parce que dans une précédente vidéo, je ne l'avais pas modifié. Sur l'écran d'accueil, l'apprenant retrouve toutes les assignations envoyées par son formateur ou ses formateurs. Sur l'écran d'accueil, les évaluations sont symbolisées par un petit picto sous forme d'ardoise, les exercices par des traits verticaux et éventuellement les parcours, les parcours étant des enchassements d'exercices par ce petit symbole sous forme de labyrinthe. Et là, on voit qu'il y a des évaluations, il y en a deux qui ont été prescrites, c'est dans des démonstrations précédentes. Celle-ci, elle est quasiment achevée, celle-ci, elle est en début de parcours et celle-ci également. Donc là, par exemple, si je lance celle qui est quasiment terminée, je reprends mon activité les épreuves sont par ordre croissante de difficulté. Là, on voit qu'on est sur une épreuve qui est assez difficile parce qu'elle arrive à la fin de l'évaluation. C'est sur un calcul de volume. Donc là, l'apprenant doit trouver quel est le volume d'un cube de 8 cm d'arrête. Je vous laisse faire le calcul, je n'ai pas forcément à le faire tout de suite. Et là, quand il répond, il va passer à la question suivante. Je ne vais pas le faire parce que le temps est chronométré dans ce laps de présentation. Mais voilà, le principe, l'apprenant reçoit sur son écran d'accueil des prescriptions et il va être amené à les réaliser. Ça, c'est l'approche, on va dire, le travail avec l'approche dit tutoré où le formateur assigne des activités à un apprenant. Donc là, dans ma démonstration, je vais revenir sur mon espace formateur et on va partir du principe que mon apprenant a réalisé une évaluation et je vais aller superviser les résultats parce que là, la plateforme, elle offre pas mal de plus-values. Donc, mon apprenante qui travaille, moi, c'est l'apprenante Marine et je vais aller superviser ses résultats. Donc là, j'ai une synthèse qui apparaît à l'écran où je peux observer ce qui a été fait en évaluation ou ce qui a été fait en mode entraînement. Donc, on va se baser sur ce qui a été fait en évaluation. Donc, Marine, elle a passé trois évaluations. Elle n'a pas fait celle que je vous ai brièvement présentée tout à l'heure du CAP mais c'est le même fonctionnement pour les autres évaluations. Donc, on va s'attarder sur l'évaluation des savoirs de base ce qui est assez proche de toute façon de celle du CAP qui va travailler sur les fondamentaux de cette évaluation français-mathématique. Je vais aller voir le détail des résultats de mon évaluation. Donc, ne tenez pas compte non plus du temps passé parce que c'est nous qui l'avons fait en interne et l'apprenant sera plus proche de temps de passation en général du l'heure. Ici, j'ai le détail de tout ce que l'apprenant a répondu question par question. Donc, si je veux voir où il s'est trompé, par exemple, sur cette question il s'est trompé puisqu'il n'a ce score de zéro, je peux aller voir en cliquant sur l'œil en noir la réponse fournie par l'apprenant en vert la réponse attendue. Donc, je peux retrouver à chaque fois les erreurs et les réponses données par l'apprenant. Ensuite, je peux avoir les réponses avec une vue plus synthétique, en fait, avec une vue par compétence. Dans cette évaluation, on a travaillé sur trois compétences, la cognition, la littératie et la numératie. On voit que l'apprenant, ici, Marine, où elle est le plus en difficulté, c'est en mathématiques. Et je peux à nouveau retrouver les sous-domaines dans lesquels elle est en difficulté et notamment dans se repérer dans l'univers des nombres. Et en cliquant sur six questions, je vais revoir question par question. La grosse plus-value d'un outil numérique comme gérer de compétences, c'est qu'on peut post-évaluation générer des parcours individualisés. Qu'est-ce que ça veut dire ? En actionnant le bouton ici générer un parcours, la plateforme, elle va être force de proposition, elle va en fait utiliser un algorithme qui va permettre de proposer trois types de parcours. Un parcours point fort qui se base sur une pédagogie positive, c'est-à-dire qu'on va utiliser des thématiques dans le parcours dans lequel l'apprenant a été à l'aise sur l'évaluation initiale. C'est histoire de le remettre en confiance parce que souvent vos apprenants ont été stigmatisés dans leur parcours scolaire, ils manquent de confiance. Donc là, ça va être un parcours dans lequel il sera à l'aise. Le parcours du renforcement, c'est l'inverse. Là, l'apprenant, il va être confronté à des questions dans lesquelles il va être plutôt en difficulté. Donc là, c'est vraiment un parcours dans lequel il a des lacunes et le mixte des deux que je préconise qui est souvent une alternance des deux et qui est plutôt bien appréciée par les utilisateurs. Donc là, je vais prescrire le parcours et en quelques instants, la plateforme, elle va générer le parcours et elle va l'assigner automatiquement à Marine. Donc là, on est bien sur un parcours sur mesure qui a été individualisé pour l'apprenant. Une fois qu'on a compris ce mécanisme, on peut le mettre en application pour toutes les évaluations. Si on prend une évaluation FLE, une évaluation Code de la route, ça va marcher de la même façon. On assigne une évaluation à un apprenant. Celui-ci la réalise à distance. Le formateur va observer les résultats et ensuite, il va préconiser un parcours individualisé. Donc, le module d'évaluation, c'est vraiment ce qui est le plus utilisé dans les CFA et qui vous permet de positionner des apprenants et nous, idéalement, on conseille de la passer en entrée et en sortie pour voir un peu quelle a été la progression de l'apprenant. Brièvement, je vous montre un petit peu comment fonctionne également le catalogue, le catalogue de contenus. Donc là, on va rentrer dans, par exemple, le programme de remise à niveau. Donc, je vais avoir la possibilité d'accéder à des domaines. Mettons que je prenne le français. Je peux choisir ensuite d'activer des sous-domaines. Dans la plateforme Gérer Compétences, au total, il y a 800 heures d'entraînement. Donc, il y a vraiment un nombre d'activités assez riche avec un objectif de proposer des activités variées et un apprenant. On va travailler sous forme de podcast, support vidéo, support image, texte à trous. Donc là, vous voyez, dans mon premier choix de travailler en remise à niveau français, j'ai trié plus de 300 résultats, ce qui paraît assez dense. Donc, ces activités, c'est la somme des exercices, de parcours, éventuellement d'évaluation ou de support de cours également existant dans la plateforme. Je veux travailler sur des exercices, là j'en ai beaucoup, je vais compléter mes filtres avec, finalement, je décide de travailler que sur la lecture. Je veux travailler sur un niveau de formation, par exemple, pour des débutants, hop, et je veux des activités moyennement courtes, de 10 à 19 minutes, et je restreins drastiquement le nombre d'exercices. Et là, je trouve des exercices plutôt adaptés à ce que je recherchais, puisque j'ai ciblé vraiment mes contenus. Je veux voir à quoi correspond l'activité lire et comprendre un document. Je peux la lancer dans mon espace formateur, comme les évaluations de tout à l'heure. Ici, je suis sur un document du quotidien à analyser. Je peux toujours oraliser les consignes, les questions et les propositions de réponse. Je peux zoomer sur le document pour rechercher la bonne proposition et ensuite, je réponds à la question. Si l'activité m'intéresse, je vais pouvoir la prescrire à un apprenant ou un groupe, comme on l'a vu tout à l'heure sur les évaluations. Voilà le mode de fonctionnement de la plateforme Géry de compétences. Les recherches de contenu peuvent se faire aussi de façon thématique à l'aide du moteur de recherche. Vous souhaitez travailler sur des thématiques BTP, la plateforme va vous les crier. Ce que je peux vous montrer pour conclure, c'est la partie résultats, comment on traite les résultats parce que c'est assez important également. Je vais toujours me rendre sur un apprenant, par exemple sur l'apprenant Billy the Kid. Tout à l'heure, on avait observé les résultats sur les évaluations. Maintenant, on peut voir ce qui était fait en mode entraînement. Par exemple, ici, sur l'inclusion numérique, on voit que l'apprenant a donné 20% de bonnes réponses. Il a travaillé sur une entrée qui est l'entrée information et données. Là, je retrouve la progression de l'apprenant symbolisée par des systèmes de badge, donc de tout ce qui est la ludification. Et ce qui est intéressant, c'est que la plateforme va être force de proposition pour compléter le travail de l'apprenant. C'est-à-dire qu'elle va automatiquement filtrer les activités qu'elle va suggérer au formateur pour que celui-ci puisse les prescrire en complément à l'apprenant et du coup, poursuivre le travail de progression de l'apprenant. Voilà un petit peu ce que j'ai à vous dire sur la ressource Gérir de compétences sur ces 10 à 15 minutes. Bien sûr, après, si vous avez des infos complémentaires, Maxime, ce sera un plaisir de vous donner davantage d'éléments et d'informations sur l'ensemble des référentiels et des programmes. Merci, Julien. Je vais reprendre la main sur le partage d'écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? On va poursuivre avec une partie concernant les références et le témoignage du CFA Mulhouse. Pour ce qui est des CFA qui utilisent déjà Gérir de compétences, il y en a plus de 35 aujourd'hui. On vous en a remis ici quelques-uns. et suite à cette présentation de Julien, je vous lance une vidéo pour le témoignage du CFA Mulhouse. Je me présente, je m'appelle Philippe Zines et je m'occupe de l'ingénierie pédagogique au CFA, au Centre de formation des apprentis de Mulhouse. On a choisi Gérir de compétences plus qu'un autre parce que Gérir de compétences nous propose une remédiation personnalisée avec des exercices qui sont déjà disponibles sur la plateforme. Pour moi, c'est un gain de temps considérable. Nos jeunes, ils arrivent, on les installe dans une salle de classe. À ce moment-là, on leur propose ou de faire le test Gérir sur leur téléphone portable ou sur une tablette qu'on leur prête ou un ordinateur portable qu'on leur prête également. une fois qu'ils sont installés, ils se connectent, ils font leurs tests. Une fois que les tests sont finis, on va individuellement regarder leurs résultats qu'ils ont pu obtenir. Le but, c'est de ne pas les décourager, mais bien au contraire de les motiver afin qu'ils puissent se sentir à l'aide au CFA, ne pas ressentir cet échec qu'ils ont plus souvent ressenti au collège pour leur donner envie d'apprendre et de se donner à fond vraiment réussir leurs études. L'aspect de la plateforme qui est indispensable à mes yeux, c'est déjà l'évaluation. Dans un deuxième temps, c'est les exercices de remédiation qui ont un lien avec l'évaluation. Un package complet qui va vraiment pouvoir nous aider à amener une remédiation à nos apprenants. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. Témoignages. Je vais terminer le partage. On arrive à la partie des questions-réponses suite à ce témoignage du CFA à Mulhouse. Nous n'avons pas reçu de questions sur le chat. Il est encore temps si certains d'entre vous le souhaitent. Peut-être en attendant une éventuelle question. Julien, est-ce qu'on a parlé du travail tutoré sur Géry de compétences ? Est-ce que les apprenants peuvent aussi travailler en autonomie sur cette ressource ? Oui, tout à fait. Les apprenants ont deux possibilités d'accéder à la solution sous forme de prescription quand un formateur de son CFA va lui prescrire des activités. Il a aussi la possibilité bien entendu de travailler en autonomie et dans ce cas-là, c'est lui qui va choisir les activités. Ce qui est intéressant et souvent, ce qui fonctionne bien, on le voit, les apprenants, ils ont une grosse appétence à travailler en autonomie sur le module du code de la route parce qu'en fait, ça sort du système scolaire et pour eux, c'est une vraie carotte sur la mobilité à la fois personnelle et professionnelle et on voit des gros taux d'usage là-dessus. En plus, l'accès sur smartphone qui est assez récent sur notre outil qui date d'il y a un an a aussi un petit peu démocratisé les usages et on est beaucoup sur des approches un peu de mode micro-learning et ça facilite et ça augmente l'intention de travailler en autonomie sur différents modules et notamment sur celui du code de la route. Très bien, merci. On a reçu entre-temps une question pour le nombre d'apprenants qui peuvent s'inscrire au maximum sur la plateforme s'il y a un nombre au maximum. Il n'y a pas de nombre maximum. Ce n'est pas limité. Vous pouvez prendre 10 000 comptes si vous voulez. Ok. On a également une question concernant les évaluations, savoir s'il est possible de les imprimer sur papier pour ceux qui ne maîtriseraient pas l'ordinateur ou la tablette. C'est une très bonne remarque et effectivement c'est quelque chose qu'on a ajouté parce que parfois sur des apprenants qui ne maîtrisent pas du tout l'outil numérique il peut y avoir un biais au niveau de l'interprétation des résultats liés à des mauvaises manipulations. Donc oui, c'est possible d'imprimer les évaluations pour pouvoir les compléter en papier ce qui nécessitera un temps de correction par le formateur et de remonter les résultats manuellement mais oui c'est possible tout à fait. Et autre question qui arrive pour le taux de renouvellement par rapport à vos clients de la solution ? Le taux de renouvellement on est proche de 85 à 90%. Il y a une grosse satisfaction il y a une continuité des usages. Pourquoi il n'y a pas 100% ? Parce qu'on a certains clients avec lesquels on travaille sur des appels d'offres et sur leur formation et quand l'appel d'offres est échu concernant ces publics-là ils ne vont pas se repositionner sur l'outil puisqu'ils n'ont plus ces publics soit durablement ou soit en attendant qu'il y ait un nouvel appel d'offres. Mais il y a un gros taux de renouvellement et de fidélisation. Une ressource qui rencontre son public. Exactement. Très bien. Nous arrivons au terme de ce webinaire il est 17h31 je vais vous partager une dernière slide avec les contacts pour la suite de nos échanges. il y avait notamment dans le chat des questions par rapport à l'accès aux ressources par rapport au coût de la ressource l'idée aujourd'hui c'était de vous donner une présentation rapide de Gérib Compétences je vous invite on va poursuivre les échanges dans les prochaines semaines de manière individualisée pour tous ceux parmi vous qui le souhaitent cela nous permettra de faire un point sur vos besoins spécifiques et puis de vous présenter de manière plus ciblée Gérib Compétences et ce sera l'occasion également de vous présenter les différentes offres tarifaires donc vous avez à l'écran les coordonnées donc les miennes et celles de Medimoclis nous sommes vos deux interlocuteurs de librairie EMLS dédiés sur ce sujet n'hésitez pas à nous contacter si on ne vous contacte pas avant nous sommes évidemment à votre disposition dès aujourd'hui pour planifier notre prochain rendez-vous nous arrivons au terme de ce webinaire merci Julien pour ton intervention aujourd'hui à mes côtés merci pour votre invitation c'était avec plaisir et merci à tous pour votre participation à très bientôt au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?